Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Jacobinlic TV avec vous, Monsieur Yusuf Dallel. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des activités qu'on a déjà vues auparavant. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des activités. Il y a 104 activités pour aujourd'hui. Vrai ou faux, complétez par le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon le cas. Complétez par des mots convenables et trouvez la question. Alors, vrai ou faux, c'est une activité de compréhension du dialogue. Deuxième exercice, c'est un exercice de grammaire. Il suffit tout simplement de conjuguer le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon le cas. Et complétez. Complétez par un mot convenable, d'après la partie du vocabulaire. Et trouvez la question, d'après bien sûr, manière de dire. Alors, ce sont des activités demandées des renseignements. Distinguées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau débutant. Communication progressive du français avec 270 activités. Alors, je vous propose maintenant la correction. Pour tout de suite. Alors, voilà. Les deux activités. La collection de ces deux activités, vrai ou faux, est complétée par le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon le cas. Avant cela, il vaut mieux de vous rappeler la situation qu'on a déjà vue auparavant dans une station de métro. D'accord ? Alors, dans une station de métro, Stéphanie parle avec l'employé. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets d'ici ? Bien sûr, madame, vous voulez un carnet. Qu'est-ce que c'est un carnet ? 10 tickets de métro. D'accord, un carnet alors pour aller à l'Opéra Bastille. A quelle station est-ce que je dois descendre ? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille, bien sûr. C'est direct ? Non, vous devez changer à Paleroyer. Il n'y a pas de bus direct si vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket ? Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Alors, Stéphanie est dans une station de métro, demande à l'employé quelques reconsignements. Ce dernier répond gentiment à toutes ces questions. Alors, voilà, je vais vous présenter la collection de ces deux activités. Il s'agit de vrai ou faux et complété par le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon l'Ocran. Alors, vrai ou faux ? Stéphanie voudrait acheter des tickets de métro ? Oui, c'est vrai. Le trajet est direct en métro ? C'est faux. Le trajet est direct en bus ? C'est vrai. Les tickets de métro et de bus sont les mêmes ? C'est vrai. Alors, Stéphanie voudrait acheter 10 tickets de métro ? Oui, absolument. Juste. C'est vrai. Le trajet est direct en métro ? Non, c'est faux. Le trajet est direct en bus ? Oui, c'est vrai. C'est le numéro 69. Les tickets de métro et de bus sont les mêmes ? Oui, c'est vrai. Alors maintenant, il faut compléter par le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon l'Ocran. Alors, on dit, est-ce que je dois changer pour aller à toi ? Est-ce que je dois changer pour aller à toi ? Où est-ce que nous pouvons acheter des tickets de bus ? C'est le verbe pouvoir. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche. C'est le verbe pouvoir aussi. Où est-ce que nous devons descendre pour aller au musée d'Orsay ? Est-ce que je peux avoir un cinéma, s'il vous plaît ? Vous devez changer à la station Saint-Michel. Alors ici, je dois faire attention. Est-ce que je dois ? Ça veut dire, c'est une sorte d'obligatoire. Est-ce que je dois changer pour aller à l'Etoile ? C'est quelque chose qui est obligatoire. Quelque chose qui est possible, on utilise le verbe pouvoir. Où est-ce que nous pouvons acheter ? Vous pouvez m'expliquer. Est-ce que je peux avoir un renseignement ? Et pour l'obligation, je dois mettre, bien sûr, devoir. Est-ce que je dois changer ? Est-ce que je dois changer ? Où est-ce que nous devons descendre, là ? Vous devez changer la station Saint-Michel. Alors, pour voir, c'est pour la possibilité, quelque chose qui est possible, de voir quelque chose qui est obligatoire ou nécessaire. Voilà, je vais vous présenter maintenant la troisième activité. Il s'agit de compléter. On dit, on prend le métro dans une station de métro. Ce n'est pas direct, vous devez changer à Châtelet. Vous devez changer à Châtelet. J'attends le bus à l'arrêt de bus. On prend le métro dans une station de métro. Et j'attends le bus à l'arrêt de bus. Nous devons acheter 10 billets de métro. C'est-à-dire un ticket. Alors, un ticket comporte 10 billets de métro. Je dois prendre le bus pour aller à mon bureau. Quand on prend le bus, on doit composter son billet. Composter. Ça veut dire tout simplement valider le billet. Alors, il y a des machines réservées uniquement pour composter des billets. Voilà. On prend le métro dans une station de métro. Ce n'est pas direct, vous devez changer à Châtelet. J'attends le bus à l'arrêt de bus. Nous devons acheter des billets de métro. C'est-à-dire un ticket. Je dois prendre le bus pour aller à mon bureau. Quand on prend le bus, on doit composter son billet. Ici, c'est une activité vraiment importante. Pour vous, il faut trouver la question. Vous avez ici des réponses. Vous allez tout simplement trouver la question. Non, vous devez changer à République. Est-ce que je dois changer à la station Bastille ? Non, vous devez changer à République. Et qu'est-ce que c'est ? A quelle station est-ce que je dois descendre ? Vous devez descendre à la station Louvre. N'y a-t-il pas un bus direct, par exemple ? Si. Vous avez un bus direct le 21. Alors, s'il vous plaît, il vaut mieux de faire attention. Lorsqu'on pose la question d'une manière négative, ça va dire à la forme négative, on va dire en répondant par-ci. Si, vous avez un bus direct le 21. C'est pour... Au lieu de dire oui, on peut dire pour ne pas avoir une confusion. Il y a, par exemple, il y a un bus direct, oui. Si, vous avez un bus direct le 21, oui. Il n'y a-t-il pas un bus direct ? Si, vous avez un bus direct le 21. Alors, tout simplement pour nier la question à la forme négative, on doit employer si. Et pour affirmer une question, on doit mettre, bien sûr, l'adverbe oui. Par exemple, est-ce que je peux utiliser le même ticket ? Oui, vous pouvez utiliser le même ticket. Vous avez compris maintenant. N'y a-t-il pas un bus direct ? Si, vous avez un bus direct le 21. Est-ce que je peux utiliser le même ticket ? Oui, vous pouvez utiliser le même ticket. Est-ce que je dois changer à la station Bastille ? Non. Vous devez changer à la station République. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont 10 tickets de métro. À quelle station est-ce que je dois descendre ? Vous devez descendre à la station Louvre. N'y a-t-il pas un bus direct ? Si, vous avez un bus direct le 21. Est-ce que je peux utiliser le même ticket ? Oui, vous pouvez utiliser le même ticket. Pas de souci. Alors, à la fin, question 5. Vous êtes dans la rue. Vous voulez aller au stade. Vous demandez à une personne s'il y a un bus direct. La réponse est négative. Vous demandez s'il y a un tramway direct. La réponse est positive. Vous demandez où vous devez descendre. La personne vous répond. Et imaginez jouer le dialogue avec votre partenaire. D'accord ? C'est une activité d'expression orale libre. Alors, choisissez par exemple un partenaire. Un collègue. Du travail, par exemple. Ou un ami. Alors, vous êtes dans la rue. Comme ça. Vous voulez aller au stade. Et vous demandez à une personne. C'est votre ami ou votre collègue. Votre partenaire. S'il y a un bus direct. Alors, vous demandez à une personne s'il y a un bus direct. Alors, la réponse est négative. Et vous demandez s'il y a un tramway direct. La réponse est positive. Vous avez compris maintenant ? Vous demandez où vous devez descendre. La personne vous répond. Voilà. Imaginez la suite du dialogue. Imaginez jouer le dialogue. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec vous, monsieur Ossip Dalel. De la chaîne Jocommunique TV. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec vous, monsieur Ossip Dalel. Si vous voulez bien, vous allez tout simplement vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur like si vous aimez les vidéos. Et aussi, cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Et partagez la vidéo partout au monde. Merci. 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 Merci.